Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'Aïkido, surtout à dernier temps. J'entends beaucoup parler de ces disciplines, de différentes conférences, interviews, etc. Souvent par des gens qui ne pratiquent pas eux-mêmes, d'ailleurs. J'ai entendu parler, c'est vrai. Quand on pratique, quand on vit ça de l'intérieur, surtout moi, ça fait quand même 35 ans que je pratique. Ça fait un bail. Donc, on a une vision un petit peu différente. On parle beaucoup, on a les gens qui sont extérieurs à cette pratique. On parle beaucoup, c'est la chance de l'évitement, c'est la non-violence. C'est utiliser la force de l'autre, justement, pour la contrôler, etc., pour arriver à une situation. Alors, c'est vrai que l'Aïkido, initialement, quand on arrive à un certain stade, parce qu'il faut quand même pratiquer pendant un certain nombre de décennies pour y arriver, c'est qu'on essaie de neutraliser notre agresseur en préservant notre propre intégrité, mais aussi en essayant de préserver l'intégrité de l'agresseur. Alors, si ça nous intégrer, c'est à la quoi ? Physique et, je dirais, psychique voire spirituelle. C'est-à-dire qu'on essaie de le contrôler sans l'humilier, pour qu'il n'y ait pas cet esprit de revanche qui est derrière. Donc, c'est-à-dire pour désamorcer un conflit de façon définitive ou quasiment définitive, en tout cas sur de longue durée. Alors ça, c'est ce qu'on sait de cette pratique, même si on est extérieur. Ensuite, quand on a la vie de l'intérieur, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de subtilité que ça. L'aïkido, ce n'est pas qu'éviter une attaque, ce n'est pas que contrôler son partenaire. C'est vrai qu'on apprend. D'abord, c'est un travail sur le centrage, sur l'alignement, d'accord ? Parce que la puissance d'une projection, la force que l'on peut dégager, ce n'est pas magique. En fait, c'est de la mécanique. C'est-à-dire, essentiellement, c'est un alignement de tous les groupes musculaires qui nous permet justement d'être hyper performants dans une direction donnée. Donc, on est dans un axe. C'est ce qu'on appelle alignement le centrage et la verticalité. On n'est pas très déstabilisé. Donc, ça, c'est ce qu'on essaie d'apprendre pendant les premières années, en tout cas. Ensuite, il y a d'autres concepts. Il y a le concept, effectivement, d'être placé au moment de l'attaque, quand on reçoit l'attaque. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est aussi la science de l'anticipation. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que le partenaire ait son attaque aboutie, parce qu'à ce moment-là, on sera dans l'urgence. Et quand on est dans l'urgence, on peut devenir violent et brutal. Alors, l'anticipation, ça veut dire, dès que le partenaire amorce son attaque, on est dans l'action. Cette action en aïkido ne consiste pas à reculer ou partir, elle consiste à avancer, justement. À avancer pour essayer de perturber ou de contrecarrer, en tout cas, l'attaquant. Ça va le déstabiliser. À ce moment-là, il perdra de sa ligueur. On pourra, justement, arriver à mieux le contrôler. Et le contrôler, ça veut dire être au centre du mouvement. Alors, on dit beaucoup prendre le centre de l'attaquant, mais c'est surtout être au centre du mouvement, de façon à pouvoir ensuite en prendre le contrôle. Ensuite, on en fait ce qu'on veut, on fait une spirale, on fait tout ce qu'on veut. On peut déclencher ça de différentes manières. Ça suppose aussi, lorsqu'on est en aïkido, ça suppose aussi de ne pas confondre la souplesse et le relâchement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, à l'aïkido, ça rend souple. Bon, possible. Le yoga, ça rend encore plus souple que l'aïkido, ce que je pratique aussi. Mais l'aïkido, c'est le relâchement des tensions musculaires. Plus on est contracté et plus, en fait, on donne de l'information à l'autre, parce qu'il permettra d'abord un point d'accroche pour une résistance. Et moi, justement, en contrario, on aura de l'information. Quand on contracte un muscle, pour ensuite changer de mouvement, changer d'attitude, il va falloir le détendre pour le recontracter ou le remettre en tension. Et on va perdre du temps. Quand on est totalement relâché, justement, on est extrêmement réactif. Quand on est très détendu au moment d'un contact, on ressent tout ce qui se passe chez l'autre et on peut être très réactif et en permanence agir en conséquence. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ensuite, troisième concept qui demande, à ce moment-là, je dirais, parce qu'au moins 20 ans de pratique, on est au-delà de l'anticipation, de l'attaque. On est sur l'intention. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'intention du partenaire ou d'agresseur. On n'attend pas qu'il lance son attaque. On travaille sur l'intention. Et ça, le fondateur, justement, Morio Ishiba, l'a beaucoup montré. C'est-à-dire que dès qu'il sent que mentuellement, la personne qu'on en refasse de nous a l'intention d'attaquer, de faire quelque chose, à ce moment-là, c'est lui qui prend l'initiative. Donc, il va, par exemple, menacer. Et sur la réponse de l'autre, il va engager un mouvement. Et ensuite, étape ultime à laquelle je ne serai jamais, dans ma vie actuelle, je n'arriverai jamais, c'est le travail de l'aspiration. C'est-à-dire que le Wishiba, et ça, ça a été vraiment vu, et il y a eu témoignage. Moi, je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort avant que je pratique. Il est mort en 69. Moi, j'ai commencé à pratiquer en 82-83. Et c'est une personne qui était capable de contrôler un attaquant sans le toucher. Alors, il y a eu un de ses disciples qui s'appelle Ikisushi Nishio, qui était capable de ça aussi. Moi, je ne l'ai pas connu. Lui, je l'ai connu. Quand j'étais débutant en Aikido, il est venu faire des stages en France et j'y ai participé. D'ailleurs, il y a un groupe qui s'est formé en France autour d'une personne qui s'appelle Gérard Blaise. C'est vraiment une étape ultime de contrôle mental qui arrive justement à contrôler l'autre par une inspiration sans le contact direct. Donc, je vais partager ça.